Musique Donc, bien évidemment, on va devoir maintenir l'offre culturelle, mais mettre l'humain d'abord, c'est rappeler que la culture, c'est ce qui nous arrache à notre nature. Donc, la pratique du langage, la pratique de l'art, de l'expression, la compréhension de l'autre, donc ça passe par les échanges entre les personnes, et c'est comme ça qu'on améliore notre vivre ensemble, ce dont tu parlais, Giselaide. Alors, voilà, comment on peut faire ? Déjà, prendre en main la politique culturelle, c'est faire en sorte que la municipalité crée du lien entre les différentes associations, crée du lien politique entre les différents participants à la vie culturelle, pour faire en sorte de redynamiser ces échanges culturels. Et puis, il nous faut des espaces, il faut effectivement qu'on réinvestisse la ville dans ces espaces pour créer des lieux de rencontre, pour qu'ils puissent accueillir toutes les cultures, un lieu qui puisse accueillir toutes les cultures sans en favoriser aucune. Donc, un lieu qui, par exemple, pourrait accueillir la danse contemporaine, le hip-hop, l'art vidéo ludique, le numérique, les performances d'artistes, la lecture d'œuvres, des expositions photos ou vidéos, un lieu où l'on viendrait prendre l'information culturelle, un lieu d'éducation populaire, d'enrichissement, d'épanouissement, un lieu où l'on pourrait en toute convivialité prendre un café avec ses concitoyens et redessiner le monde et la vie locale, pourquoi pas.